Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour le premier Dog News de l'année dédié aux multijoueurs de The Last of Us Partie 2. Mais tout d'abord, toute l'équipe de Naughty Dog Mag vous souhaite une très très belle et heureuse année 2022 avec plein de belles choses à venir et surtout une bonne santé, surtout dans les conditions actuelles. C'est vraiment tout ce que l'on vous souhaite. Pour commencer l'année, nous allons parler d'une récente offre d'emploi publiée directement sur le site de Naughty Dog pour le multijoueur de The Last of Us Partie 2. On y apprend ainsi qu'il y aura la présence de micro-transactions et d'une boutique en ligne. Ainsi, ces éléments nous laissent penser que le multijoueur de The Last of Us Partie 2 serait un stand-alone free-to-play, donc gratuit, et qui ne nécessite pas forcément l'achat de The Last of Us Partie 2. Un peu comme Call of Duty Warzone ou encore le multijoueur de Halo Infinite, il serait possible, normalement selon ces informations, de télécharger via le PlayStation Store le multijoueur de The Last of Us Partie 2 sans avoir le jeu d'origine et surtout sans passer par la caisse. Parmi les offres d'emploi, nous pouvons voir que Naughty Dog est à la recherche d'un profil capable d'occuper le poste de Senior Monetization Economy Designer dont l'objectif est de se concentrer sur les initiatives dans le jeu pour augmenter les revenus et la conversion tout en maintenant un solide système de valeur privilégiant le joueur. Le poste vise également à aider à construire une économie incroyable et conviviale pour les joueurs. Le tout dans le but d'augmenter les revenus en jeu et la valeur à vie tout en respectant l'expérience du joueur. Donc ce sont des éléments assez intéressants, il faut se rappeler que Naughty Dog a confirmé en juin dernier qu'il travaillait sur leur tout premier stand alone multijoueur. A l'époque, Naughty Dog Mac vous indiquait que cela pouvait s'agir uniquement de The Last of Us Partie 2 et cette information fut confirmée en septembre dernier lors du The Last of Us Day où Naughty Dog a confirmé que ce stand alone concernait The Last of Us Partie 2. Les Dogs avaient alors annoncé à l'époque qu'ils donneraient des informations dès qu'ils seraient prêts avec la sortie d'Uncharted Legacy of Thieves à la fin du mois, la sortie du film Uncharted le mois prochain. Il y a fort à parier que Naughty Dog puisse commencer à donner des informations sur le multijoueur dans les prochaines semaines à partir du premier voire du second trimestre de l'année 2022. Dans tous les cas, vous allez pouvoir compter sur nous pour vous tenir informé en temps et en heure. Sur cela, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mac pour plein de nouvelles choses autour des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada